Salut les amis, bienvenue sur Valeurs Ajoutées, la chaîne où brille les étoiles de l'influence positive. Ici, nous célébrons les esprits créatifs, les acteurs du changement, les influenceurs, les entrepreneurs, les businessmen, les sportifs, toutes ces personnes qui, par leur dévouement et leur passion, illuminent le continent africain. Moi, je m'appelle Stéphane Kabouré et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer encore la crise de sécurité, parce qu'il faut, quoi qu'on le dise, c'est l'actualité de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'actualité du Sahel, de l'AOS, voilà. Quand même, il y a la canne, actuellement, en Côte-de-Loire, qui bat son plein, une canne qui entend bien, je pense qu'il se déroule bien, voilà, il faut le dire, voilà, il ne faut pas perdre de vue, le fait qu'il y a des personnes dans le Sahel, dans l'extrême nord du pays, qui sont dans des souffrances, voilà, qui sont vraiment en train de se chercher, voilà, en train littéralement de faire tout pour voir un autre jour, parce que dans ces contrées-là, dans ces endroits-recurés-là, voir un jour de plus est une bénédiction, littéralement, c'est vraiment une bénédiction, de voir un jour de plus, quand tu sais qu'il y a des personnes qui, de façon délibérée, voilà, s'en prennent à des personnes sans armes, sans rien, c'est-à-dire, c'est remettre des crimes, des exactions sur ces personnes-là de façon gratuite, sans aucune raison, sans aucune raison. Et c'est triste de voir que les Africains font ces exactions-là sur des populations innocentes, c'est triste, je pense que ça doit être le summum de l'acheter, ça doit être le summum de la stupidité, ça doit être le summum de l'aberration humaine, voilà. Quand un Africain prend une arme d'après Thomas Sankara, ce n'est pas contre un Asiatique, ce n'est pas contre un Européen, c'est contre un Africain, voilà. Et aujourd'hui, on le voit clairement dans le Sahel, voilà, ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est des Africains, c'est des Noirs qui sont instrumentalisés, qui sont malignancés, qui sont pistonnés, qui sont financés, qui sont entraînés par je ne sais qui, et qui s'en prennent à leurs propres frères, de la même couleur de peau, le même sang, le même cœur, les mêmes veines, les mêmes organes, qui s'en prennent à ces personnes-là, pour rien, pour aucune raison. Ils n'ont pas de revendication. Entre soi-disant, c'est du djihadisme. Aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas du djihadisme, ce n'est pas du djihadisme, c'est tout sauf du djihadisme. C'est du banditisme, c'est, je ne sais pas, du banditisme de grand chemin, mélangé à de la déstabilisation déguisée, voilà, pour quelles raisons, à quelles fins, on le saura, on le saura, les jours viendront, et on le saura. Vous savez, comme on le dit, la nuit a beau durer, le jour finit par se lérer, et le jour va se lérer. C'est triste. Et ces personnes qui sont dans la brousse, malheureusement, ils ont des soutiens dans les villes, voilà, ils ont des soutiens dans d'autres pays, à l'étranger, qui ne sont pas à côté, mais, voilà, ils écoutent, et ils suivent, et ils font à la lettre ce que ces personnes-là disent, pour quelles raisons Dieu se sert. Et dans ces personnes qui les soutiennent, là, il y a deux cas. Il y a ceux qui ont perdu le pouvoir, qui sont venus au pouvoir, et il y a ceux qui se disent que non, si lui, il est au pouvoir, moi, je suis pas venu au pouvoir. C'est tout. Et les Africains font ça. On peut comprendre que d'autres puissances, derrière, aient des intérêts. Parce que quand on divise, il est facile de payer un pays. Quand un pays est divisé, regardez au Congo. Et carrément des pays qui ne produisent pas, du coltan qui ne produisent pas, peut-être d'autres matières premières sont les premières à exporter, les matières premières du pays du Congo, alors que la RDC, je vais dire, alors qu'ils ne produisent rien sur leur terre. Vous comprenez ? C'est la même pratique qu'ils ont voulu vouloir faire en Afrique, de l'Ouest, dans le Sahel, dans les états de l'AES en général. Voilà. C'est la même pratique, c'est la même chose qui est en train de se perpétrer, qui est en train de se faire. Parce que si c'est une zone de non-droit, tout le monde peut venir faire ce qu'il veut, il suffit d'avoir la force. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que des personnes qui sont instruites, des personnes qui sont allées loin à l'école, qui ont fait des études, qui voient comment d'autres personnes, sur d'autres cieux, sont unies face à l'unique commune. Eux, ils font tout pour plaire à ces personnes-là, au détriment de leurs propres frères, de même pays, de même sang, de la même terre. C'est triste. Quand on me disait qu'il y a des Noirs qui ont participé, quand on me disait du moins qu'il y a des Noirs qui ont participé à la traite négrière, moi j'avais du mal à croire, j'avais du mal à croire, à accepter. Parce que j'ai dit que non, au moins ça, les Africains ne peuvent pas accepter. Mais aujourd'hui, il faut se constater que oui, c'est vrai. Il y a des Noirs qui ont bien participé à ça. Quand même, je n'ai jamais lu quelque part d'officiel venant d'un Africain. Si un Africain me dit ça, moi je peux le croire. Mais venant d'autres personnes, je ne peux pas. Parce qu'il est facile pour le vainqueur de tronquer l'histoire, de dire des choses même qui ne sont pas vraies. À dessein. Mais, quand cela ne tient, mais quand cela ne tient, aujourd'hui en regardant ce qui se passe dans le Sahel, tu comprends très clairement que oui, bel et bien il y a des personnes qui sont des vendus, qui sont là pour servir d'autres personnes, pas pour leur pays. Non, 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 pas pour leur pays. Les gens veulent du changement, les gens veulent autre chose. Les gens se battent, font des pieds et des mains pour donner du matériel, pour donner de l'espoir, pour dire que les gens doivent travailler de même. Ce s'autosuffit. Non, non, non. Les gens trouvent que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut déstabiliser pour pouvoir venir au pouvoir. Il faut dénigrer, il faut critiquer, il ne faut pas que ça réussisse, il ne faut pas que ça marche, il ne faut pas que ça marche. Les gens vont s'émanciper, les gens ne viendront plus demander à manger chez eux, les gens ne viendront plus commander quoi que ce soit chez eux. Chacun saura que non, en travaillant durement et clairement, on peut réussir. On aura les mêmes égalités, on aura les mêmes opportunités et chacun sait à qui travaillera le plus qui aura le plus. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de vouloir être mis en place. Malheureusement, il y a des gens qui ne conçoivent pas ça parce que pour eux, il est facile d'être assis, de demander des aides, de prendre les aides, de la diviser en deux, utiliser la moitié pour construire le pays, soi-disant, et puis le reste là, pour eux, leur famille, et puis ils réinvestissent ça dans l'Hexagone ou bien en Europe ou je ne sais où. C'est comme ça. C'est comme ça, eux voient le développement et ils restent au pouvoir, habitables, étonnomes, même s'ils ne restent pas au pouvoir. Tant que ça sert, leur alentour, le reste là, peut aller se chercher quoi. Eux, ils s'en foutent pas mal. C'est triste de voir ça. C'est triste. Et ceux qui vous envoient faire les sales besoins là, ne sont pas à côté de vous. Jamais. C'est triste. C'est triste pour vous. C'est triste pour vous. Et il faut avoir vraiment perdu son âme pour s'adonner à ces activités-là. Si tu n'as pas perdu ton âme, il y a des choses que tu peux faire. Mais quand tu perds ton âme, il y a des choses que tu peux faire sans problème. Voilà. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont perdu leur âme. Et même ceux qui sont au Manigans, ceux qui sont aux manettes là, ils n'ont pas d'âme. Quand une personne a une âme, la vie est sacrée. La vie est sacrée. On n'a pas le droit à doter la vie de personne. Pour quoi que ce soit, pour quelle raison que ce soit. Mais le monde a tellement changé qu'il faut accepter qu'à l'heure actuelle, l'information circule. Les gens savent ce qui se passe. Les gens voient ailleurs. On sait. Les choses sont en train de se savoir et les choses se sauront davantage avec le temps qui avance. Oui, oui. Beaucoup de choses vont changer. Il est temps que beaucoup de choses changent. La seule chose qui va être la peine de se battre c'est le travail. C'est le travail dur. Le travail de façon conséquente. Ça ne manque pas. Le travail paye. Sauf dans les pays où il y a la corruption, où il y a la malgouvérance. Le travail ne paye pas. Parce que, bien sûr, pendant des années, beaucoup de personnes se sont adonnées à le fait de ne rien faire. Ils ont fait la politique de leur travail. Ils ont fait des sociétés civiles de leur travail. Et ils ne reçoivent que des aides, que des dons, de ce genre de personnes-là. ça a eu bien de ces choses-là. Donc, pour eux, c'est du travail. Ce n'est pas du travail. Ça, ce n'est pas du travail. Faire de la politique, être dans la démocratie, la politique, c'est de servir sa population. C'est pour le peuple. Ce n'est pas le peuple de moins. C'est pour le peuple. Tu es là pour servir. C'est-à-dire que c'est un sacerros. La jeunesse africaine, c'est. Ce n'est plus la jeunesse africaine du temps passé. Et Dieu merci, on a des grands frères, on a des tontons, des oncles qui accompagnent cela. Parce que pour eux, ils n'ont pas pu faire le travail convenablement. Mais ils savent que c'est un grand moment, c'est un grand temps de faire du changement, de changer les choses. Ils sont prêts et ils accompagnent cela. Donc, les choses vont changer. Il est temps que ceux qui sont encore en train de rêver, de revenir au pouvoir pour mener des choses, du temps, faire des choses comme ça se faisait avant. Et bien, ils se sont attendus. Mettre le doigt dans l'oeil. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification du moins. Et voilà. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà. On vous conseille, vos avis sont les bienvenus. Voilà. Et on se retrouve très, très bientôt pour une autre vidéo. Peace.